Mesdames et Messieurs bonjour à toutes et à tous ici Alpha et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Sombra encore une fois et oui c'est le nouveau perso ajouté au cast d'Overwatch donc évidemment je vais faire beaucoup de vidéos sur elle en plus j'adore la jouer. Donc aujourd'hui quelques conseils sur Sombra après l'avoir joué un paquet de temps je l'ai notamment joué beaucoup en stream récemment d'ailleurs je vous encourage à aller voir les VOD elles sont disponibles sur la chaîne Alpha Replay et bien après l'avoir beaucoup joué j'ai pu un petit peu plus voir en détail quels sont ses points forts quels sont ses points faibles est-ce qu'elle est OP pas OP voilà c'est des questions qu'on se pose mais surtout il y a quelques petits réflexes à prendre avec Sombra. Donc voilà on commence tout de suite avec le premier conseil le premier pour moi c'est d'abord de travailler sa visée vraiment votre tracking on appelle ça le tracking la capacité à garder le viseur sur une cible c'est extrêmement important c'est la clé pour être efficace avec Sombra. Votre arme est votre seule source de dégâts je le rappelle et avec Sombra si vous n'arrivez pas à effectuer des frags à faire du dégâts vous n'allez pas charger votre ulti vous n'allez pas être utile en teamfight. A la limite ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas très très bon à la visée avec Sombra c'est un petit peu déranger la backline adverse un petit peu désorganiser les lignes ennemies mais à part ça vous n'allez pas forcément être utile et serait généralement un poids mort pour votre équipe. Donc vraiment 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 si vous comptez être fort avec Sombra et bien travailler votre tracking c'est extrêmement important. Ensuite le deuxième conseil hacker les bons packs de soins ça c'est un point essentiel beaucoup de joueurs un peu oublié de hacker des packs de soins mais il faut savoir que quand vous vous soignez avec votre propre pack de soins hacker et bien vous chargez votre ulti et l'ulti de Sombra étant l'IEM et étant vraiment un ulti extrêmement puissant c'est super intéressant de le faire. Donc généralement avec Sombra vous ne voulez pas avoir vos soutiens en train de vous soigner vous vous devez vous soigner vous même avec vos propres packs de soins hacker ça toujours essayez de le faire parce que ça vous permet de charger votre ulti plus vite et c'est vraiment un ulti critique. D'ailleurs parlant des packs de soins à hacker je vais faire une vidéo je pense présentant les meilleurs packs à pirater dites moi dans les commentaires comment la présenter parce que justement je me disais est-ce que je fais une vidéo avec toutes les maps et tous les packs de soins importants à hacker et dans ce cas là ce serait des des cuts très rapides vous montrant tous les meilleurs packs de soins selon moi à pirater pour vraiment apporter un vrai avantage tactique à votre équipe ou mettre mal l'équipe adverse vous me dites dans les commentaires mais je pense que je vais vous faire cette vidéo à mon avis ça pourrait être très utile parce qu'il y a clairement des packs de soins à hack et des packs de soins à ne pas hack clairement je pense notamment une idée qu'on se fait souvent c'est de se dire ah tiens je vais aller hack les packs de soins des attaquants dans le spawn attaquant c'est pas vraiment utile parce que du coup ben les adversaires ne peuvent pas prendre ces packs de soins et du coup les supports adverses vont soigner leurs alliés au lieu de perdre un petit peu de charge d'ulti avec leurs alliés qui iront sur ces packs de soins donc au final c'est pas forcément intéressant donc il y a toute une stratégie avec les packs de soins et c'est quelque chose auquel il faut vraiment réfléchir et faut pas hack un pack de soins à la va vite en se disant tiens il y en a un je le hack faut vraiment choisir bien le cooldown est assez long ensuite vraiment un point essentiel avec son bras toujours avoir un plan vraiment c'est vraiment la clé de voûte de la stratégie avec son bras toujours avoir un plan avant de commencer un combat il faut toujours penser à ce que vous voulez faire il ne faut pas foncer avec son bras et jouer à la réactivité ça ne fonctionnera pas votre translocateur c'est un outil de téléportation extrêmement puissant mais il est lent à activer et quand vous êtes dans le feu de l'action surtout compte de bon joie croyez moi si vous voulez aller dans le tas tirer un peu partout et vous barrer avec votre E et ensuite appuyer sur E une fois que le translocateur est loin de vous pour vous enfuir ce sera trop lent ce sera beaucoup trop lent vous allez vous faire attraper dans beaucoup de situations vraiment le combo à faire avec son bras c'est de toujours hacker un pack de soins stratégiques placez votre translocateur dessus foncez au combat en fufu tenter de récupérer un frag ou de déstabiliser l'ennemi avec un bon hack et dès que vous êtes sur le point de mourir retourner au pack de soins avec le translocateur vraiment avec son bras essayez de bait votre cible c'est un personnage c'est tellement facile de faire commit l'ennemi sur vous parce que vous êtes vraiment un problème dans cette backlane vous risquez de tuer des cibles importantes ou de pirater un rainard ou de faire des choses comme ça donc généralement les gens vont commit sur vous et donc essayez de bait les adversaires de les faire venir sur vous pour que votre main front avec votre équipe puisse push et vraiment prendre partie de ce genre de déstabilisation c'est vraiment hyper puissant et vous pouvez le faire en étant safe son bras c'est un des persos les plus safe du jeu pour faire un engagement je veux dire vous arrivez vous vous battez un petit peu et ensuite dès que vous êtes mal vous pouvez vous pouvez utiliser votre translocateur pour vous tp mais à l'autre bout de la map si vous l'avez placé à un endroit stratégique alors que tracer elle encore c'est pas c'est pas donné qu'elle puisse s'en sortir avec un récol parce que c'est uniquement trois secondes avant donc si elle est là depuis un moment l'ennemi pourra aller la chercher avec son bras vous avez vous avez une fenêtre d'opportunité de 15 secondes voilà quand vous posez votre translocateur vous avez 15 secondes pour faire le taf faire du frag ou faire n'importe quoi mais essayer de faire quelque chose et du coup c'est un on va dire que son bras c'est un personnage qui joue à qui se joue avec des phases il ya une phase d'agression de 15 secondes et ensuite il ya une phase un petit peu de cooldown où on se replace on va repirater des packs de soins on s'occupe un petit peu du contrôle map et ensuite on repart à l'agression avec à cette fenêtre d'opportunité de 15 secondes donc c'est vraiment un gameplay à phase je dirais son bras et ensuite vous avez la phase team fight avec l'ulti dès que vous avez de votre ulti ça se joue un petit peu différemment là vous vous essayez de vous placer pour envoyer une bonne IEM et dans ce cas là généralement ce qui est bien à faire c'est d'envoyer votre translocateur directement dans la dans les ennemis et de faire l'IEM au milieu de tout le monde et croyez moi ça peut faire très 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 mal en vraiment je le répète n'utilisez que rarement ou alors essayez vraiment de essayer vraiment d'utiliser votre translocateur avant un fight vous pouvez vous le permettre donc profitez en c'est pas un dash de genji c'est c'est un rappel en dix fois mieux vraiment vraiment là dessus c'est important donc à mon avis en tout cas on verra vraiment la différence entre une bonne sombra et une sombra exceptionnelle via l'utilisation du translocateur il ya des façons très créative de l'utiliser vous pouvez l'utiliser par exemple pour vous tp en hauteur et fufu pendant que vous tombez et dans ce cas là vous pouvez disparaître dans un combat pendant une situation un peu critique ça c'est très puissant d'ailleurs pour le fufu juste petite note ne jamais l'utiliser quand on vous tire dessus s'il vous plaît j'ai vu beaucoup de sombra le faire sur le ptr et c'est totalement stupide parce que vous déjà pendant l'animation vous ne pouvez pas tirer et ensuite vous allez à coup sûr vous prendre une balle au moment où vous activez le fufu et il sera annulé et vous êtes vraiment mais la cible la plus facile du monde quand vous essayez de passer fufu alors que vous faites tirer dessus vraiment toujours si vous voulez disengage et bien fallait y passer en fait c'est ça avec son bras si vous voulez escape fallait y penser avant en fait ça ça va être généralement très souvent ça à part si vous êtes en 1v1 là généralement c'est faisable d'utiliser le translocateur comme ça en réflexe pour s'enfuir maintenant parlons un petit peu parlons un petit peu du du de l'ulti l'eum alors l'eum j'ai pas mal joué sombra un petit peu tout seul sur des games et l'eum mon observation c'est que vous devez communiquer avec votre équipe pour cet ulti c'est un ulti ultra puissant ça détruit toutes les barrières ça détruit tous les boucliers ça silence tout le monde pendant cinq six secondes je crois c'est vraiment extrêmement puissant et ça peut retourner un teamfight mais si vous ne prévenez si vous ne prévenez pas votre équipe que vous allez eum la fenêtre la fenêtre d'engagement la fenêtre vraiment d'opportunité est trop courte en fait pour les aides pour vos alliés en solo queue pour réagir donc faut être sur le chat vocale faut dire je vais eum dans 3 2 1 eum et là votre rainard peut réagir avec un cadet votre maccree peut réagir avec un inoune votre soldat avec un viseur tactique voilà ça peut faire des ravages c'est extrêmement puissant donc n'hésitez pas à utiliser votre eum en coordination avec votre équipe c'est uniquement comme ça que ça peut fonctionner et globalement l'eum vous allez l'avoir assez souvent mais les occasions pour utiliser l'eum ne sont pas légion je dirais c'est comme le hack en fait le hack au final je me suis retrouvé à beaucoup plus l'utiliser sur les packs de soins que sur les adversaires en fait parce que utiliser le hack sur un adversaire c'est pas facile ça vous interrompt dès que vous prenez des dégâts en fait donc c'est très difficile de à quelqu'un de face vous n'avez que la possibilité de à quelqu'un si vous le acquis pendant qu'ils recherchent son arme donc ça ça peut marcher mais à part ça c'est généralement pas une bonne idée si la cible vous voit d'autant plus que si vous utilisez la furtivité pour arriver derrière quelqu'un quand vous sortez de furtivité on vous entend oui ça c'est un truc important à noter quand son bras sort de furtivité on l'entend dire quelque chose et on entend un bruit on entend une sorte de boujou comme ça je fais bien le bruit on entend un bruit et donc du coup c'est hyper grillé quand vous sortez de furtivité derrière quelqu'un si vous n'êtes pas dans une position safe ou un peu reculé vous allez vraiment risquer de vous faire shut down donc ça peut fonctionner de passer des fufus derrière quelqu'un pendant un teamfight il va pas vous entendre parce que c'est le boxon mais quand c'est une situation où les deux équipes s'attendent vous allez être grillé instant et vous allez vous faire défoncer donc aussi notez que concernant la furtivité elle se casse si vous restez au contact d'un ennemi donc jamais au grand jamais ne restez près d'un macri à le regarder dans les yeux au corps à corps parce qu'il va vous voir en fait tous les adversaires les tourelles de symétra aussi la tourelle de torbion de pareille vous repère si vous restez les disons une demi seconde au contact avec eux voilà vous pouvez passer près de quelqu'un au contact et ne pas vous arrêter et là il ne vous verra pas mais si vous restez près de lui il vous verra donc faites très très gaffe à ça ensuite aussi un truc important à ne coller autrement en fait un truc important c'est que ne collez pas winston may zaria diva ce genre de personnage là vous et c'est vraiment vos ennemis principaux dans le jeu c'est horrible ils peuvent très facilement vous faire sortir de fufu parce qu'ils peuvent spammer mais il peut juste utiliser son son gel tout le temps et et vous allez être vraiment très très mal si elle utilise son gel pour vous pour vous pour vous découvrir en en furtivité zaria aussi elle peut faire un coup de canon avec son clic gauche et elle peut faire un petit 360 autour d'elle et elle va vous détecter diva elle n'a même pas besoin de recharger donc c'est juste impossible de hack une diva si elle vous focus et winston il a son shaft aussi donc c'est compliqué c'est vraiment compliqué contre ses adversaires néanmoins si vous êtes sur un pack de soins que vous avez hacké j'ai noté que si un winston vous engage sur un pack de soins vous avez hacké il ne peut pas vous tuer a priori ça doit être un petit pack de soins attention pas un gros pack de soins ça aussi c'est important généralement je trouve que c'est plus intéressant de hack les petits packs de soins plutôt que les grands packs de soins tout simplement parce que si vous vous faites constamment bah combattre sur ce pack de soins les 75 points de vie toutes les deux trois secondes je crois et ben c'est limite comme une a comme si une annav où il est régulièrement en fait donc c'est ultra puissant et ça vous tient en vie tellement bien et surtout ça charge votre ulti extrêmement vite donc n'hésitez pas à le faire combatté sur vos packs de soins je veux dire combatté sur votre terrain juste et par ça le conseil s'applique du coup aussi quand vous combattez une sombra ennemie jamais au grand jamais d'essayer de duel une sombra sur son pack de soins si elle si vous arrivez à la tuer c'est qu'elle a vraiment mal fait son taf parce que normalement elle peut survivre sans aucun problème faites gaffe à ça voilà à peu près ce que je voulais dire maintenant concernant les scénarios d'utilisation les meilleurs pour sombra je dirais que sombra est excellentissime sur anubis en défense j'ai adoré la jouer dessus j'ai vu quelques joueurs pro aussi la jouer dessus notamment iddqd je l'ai vu en dans son stream la jouer en défense sur anubis et il a aussi un peu cette opinion c'est que sombra c'est limite c'est littéralement un des héros les plus op du jeu sur anubis en défense globalement je l'ai trouvé en fait un peu plus simple à jouer en défense qu'en attaque parce qu'elle nullifie les packs de soins pour les flanqueurs adverses étant donné qu'elle acte tous les packs de soins de la défense et du coup c'est très puissant pour tout simplement bloquer le heal de ces flanqueurs qui vont essayer de vous tuer indépendant en indépendant mais c'est surtout que ça allège très fortement la pression sur vos soutiens parce que eux mêmes ils peuvent se tenir sur les packs de soins piratés et ce heal en permanence en restant sur ce pack donc c'est extrêmement puissant vraiment très 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 fort et j'ai trouvé que c'était du coup un peu plus facile à jouer en défense néanmoins sombra reste très efficace en attaque je trouve notamment grâce à son ulti qui peut débloquer des situations de manière vraiment impressionnante ça peut être très 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 puissant là dessus donc globalement je trouve que le perso fonctionne bien des deux côtés mais a peut-être un petit avantage en défense de manière globale voilà ensuite évidemment il ya certaines maps où c'est très difficile de la jouer je les trouvais vraiment difficile à jouer sur king's row en attaque après ça venait peut-être de moi mais contre des compos où il ya de la meille où il ya du winston c'est généralement difficile notamment sur des maps assez assez serré assez petite où vous n'avez pas forcément la place de bouger je la trouve justement bas en parlant de map où on a la place je la trouve géniale sur numbani voilà donc voilà à peu près mes impressions sur enfin mes conseils plutôt sur sombra actuellement apparemment une grande partie des joueurs pro la trouve faible il ne la trouve pas assez puissante pour justifier sa présence dans des compos optimisée à voir c'est vrai qu'avec le hub de soldats 76 à mon avis on le voit on va le voir beaucoup plus avec le hub de diva aussi on va l'avoir beaucoup plus on va probablement voir un peu moins de reinhardt mais voilà on va en parler un peu plus de des changements majeurs de ce nouveau patch ptr quand le patch sera en live ça sert à rien que je vous fasse une vidéo analyse news patch match 1 sur le ptr étant donné que ces changements vont très certainement être sujets à être modifiés donc on verra quand les changements passeront en live et ce qui va rester et ce qui va partir à mon avis soldats est un petit peu trop fort actuellement il faudrait peut-être un peu le nerf mais en tout cas du côté de sombra j'ai bien l'impression j'ai bien l'impression qu'elle est équilibrée au final j'ai pas l'impression qu'elle soit si pétée que ça quoi enfin je sais pas je donnez moi votre avis dans les commentaires mais très clairement quand on a joué contre du niveau master quand du niveau grand master en ranked là récemment ben avec sombra malgré le fait que j'ai vraiment beaucoup beaucoup joué le personnage c'est pas facile vraiment de faire la différence parce que le personnage est certes fufu mais dès que vous jouez contre des joueurs qui savent jouer contre sombra ça devient beaucoup plus compliqué croyez moi et enfin je voulais terminer cette vidéo sur une petite note le pistolet mitrailleur de sombra j'avais dit dans la vidéo des impressions de sombra que la précision s'améliorerait quand on tirait sur la même cible sur une durée voilà sur une durée prolongée eh bien en fait c'est faux non la précision reste la même tout le temps en fait si vous tirez dans un mur ou dans quelqu'un pendant deux secondes la précision sera la même et ne changera pas voilà c'était une petite correction qu'il fallait que j'apporte bref j'ai tout dit pour cette vidéo sur sombra ses conseils j'espère que mes conseils vous aideront un petit peu mieux à la maîtriser en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage et si vous avez trouvé d'autres styles de jeu un petit peu je vous encourage à aller voir les vod des derniers live que j'ai fait notamment sur sombra où je joue énormément le personnage quelques bonnes games quelques games un petit peu moins bien mais en tout cas ça peut être intéressant pour vous si vous êtes curieux de voir un peu plus de gameplay sur sombra voilà bref j'ai tout dit merci à tous d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve très très prochainement pour des nouvelles choses sur sombra et sur aussi les nouveaux modes de jeu il ya le 1v1 et le 3v3 je vous faire des petites vidéos dessus aussi je pense et puis voilà j'ai tout dit allez ciao tout le monde merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner et surtout portez vous bien merci à tous